Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du film de Laurent Kanté, Entre les murs, un film qui sort en 2008, et je vais mettre le film dans le contexte de l'oeuvre du réalisateur. On va parler d'abord de la méthode de Kanté. En général, Kanté aime travailler avec des acteurs amateurs. Il préfère répéter pendant de longues périodes et avec la possibilité de l'improvisation de la part des acteurs. Et cela lui permet de modifier le scénario et de laisser entrer d'autres voix, d'autres influences dans ses films. Qu'est-ce qui se passe dans Entre les murs ? Dans Entre les murs, il y a de vrais élèves, de vrais profs et de vrais parents d'élèves qui jouent le rôle des élèves, des profs et des parents d'élèves. Et cela veut dire que chacun joue un rôle qui est proche du rôle qu'il a dans la vraie vie. Kanté a organisé des ateliers pour répéter avec ses jeunes acteurs pendant l'année scolaire. Cela se passait le mercredi après-midi quand les jeunes n'avaient pas cours. On a tourné le film dans un collège socialement très mixte, près du collège, dans le 20e arrondissement de Paris, ou enseigné Bégo d'eau. On a tourné les scènes dans la salle de classe avec trois caméras digitales. La caméra digitale permet de filmer sans arrêter. Comme ça, Kanté pouvait capter, il pouvait laisser se développer les scènes et comme ça capter la spontanéité de ses acteurs. Il y avait une caméra qui était tournée d'habitude vers le prof. Une deuxième caméra qui filmait l'élève qui parlait et la troisième caméra qui filmait des réactions. Et comme ça, Kanté avait le matériel qu'il fallait pour faire un montage sans perdre la spontanéité et l'authenticité de ce qui se passait dans la classe. Quelle est la source ou l'inspiration du film ? Comme on le sait, Kanté se tourne très souvent vers l'adaptation du roman pour avoir accès à des mondes qu'il ne connaît pas. Dans le cadre d'entre les murs, il choisit, comme on le sait, le roman de François Bégaudot, Entre les murs. Bégaudot, l'auteur du roman, était critique de cinéma. Alors il connaissait un peu le monde du cinéma, mais il était aussi professeur dans un collège à Paris. C'est un peu la star du film, mais c'est aussi l'alter-ego du metteur en scène. De la même manière que Kanté contrôle et organise le tournage du film, ce qui se passe devant les caméras, Bégaudot contrôle et organise ce qui se passe dans la salle de classe, dans ses cours. Il est un peu, on pourrait dire, le mettant en scène du cours. Quand le film met Bégaudot en question, donc c'est un peu Kanté qui se met lui-même en question, à travers le personnage. Kanté est un metteur en scène qui s'intéresse au rapport entre l'individu, le groupe et le contexte social. Ses films sondent les tensions entre l'individu, le groupe et la société. Très souvent dans ses films, il y a des scènes de honte, quand l'individu se trouve jugé par d'autres membres du groupe, par d'autres personnes. Et à travers ces scènes, l'individu apprend qu'il n'est pas souverain, qu'il y a d'autres points de vue. Kanté est un metteur en scène qui travaille, on pourrait dire, entre deux genres. D'un côté, le réalisme social, d'autre côté, le mélodrame. Dans tous ces films, il y a une surface, on pourrait dire, réaliste. On voit la vie de tous les jours. Mais en même temps, à la surface, on ne découvre pas les tensions qui sont sous-jacentes, qui ne sont pas visibles à la surface. Et là, c'est le rôle du mélodrame. Le mélodrame, c'est un genre qui fait remonter les tensions invisibles à la surface. Dans Entre les murs, on voit que François est jugé par ses collègues et la classe. Au début du film, il est très assuré, mais au cours du film, il perd son assurance parce qu'il sera jugé par les autres. Il est moins sûr de son point de vue à la fin du film. On voit aussi des scènes typiques de Kanté d'échec et de honte. La honte de François, bien sûr, la honte de Souleymane, la honte d'Henriette. Des gens qui se trouvent jugés par le groupe ou par la société. Et en même temps, on voit que plus généralement, dans le film, on parle du quotidien du collège. La vie de tous les jours du collège. Mais on va vers le drame révélateur. Les tensions qui sont cachées, qui remontent à la surface. Et ça, c'est le côté du mélodrame. Le mélodrame qui a son influence sur le film. Kanté est un metteur en scène qui s'intéresse beaucoup à l'espace. Et dans ses films, chaque espace a sa dynamique propre. Mais en même temps, aucun espace n'est complètement clos. Il y a toujours l'influence de l'extérieur qui rentre dans l'espace. Et en même temps, en changeant d'espace, on change de dynamique. Il n'y a pas les mêmes rapports de pouvoir dans un espace que dans un autre. Entre les murs, l'action se déroule dans différents espaces. Chacun avec sa dynamique. La salle de prof est un espace assez égalitaire. Alors, la salle de classe est très différente. C'est un espace hiérarchique et assez organisé. La cour de récréation est très différente de ces deux espaces. C'est un espace plus démocratique, moins ordonné, moins structuré. Et quand les personnages passent d'un espace à un autre, les rapports changent. En même temps, le collège est un espace à part, protégé. On est entre les murs, comme dit le titre du film. Mais, en même temps, les influences de la société, une société de classe, une société où tout le monde n'est pas égal, ces influences rentrent dans l'espace protégé de l'intérieur du collège. Tous les films de Kanté se servent de l'histoire qui le raconte pour aborder des questions plus générales. On pourrait dire que, d'entre les murs, la question plus vaste qui est abordée est la question de la crise de l'intégration républicaine. La France, comme on le sait, selon la mythologie, incarnerait des valeurs universelles, la liberté, l'égalité, la fraternité. L'école est considérée comme le lieu classique de l'intégration à la française. On devient français en fréquentant l'école républicaine, en apprenant la langue et la culture qui sont pareilles pour tous. Tout le monde apprend la même culture. Mais on sait que derrière ça, il y a des exclusions de classe et des exclusions ethniques cachées. Et en même temps, depuis quelques décennies, on a vu en France des minorités qui refusent l'invisibilité traditionnelle et la simple assimilation à une identité et culture française homogène. Pareil pour tous. Et en même temps, le républicanisme lui-même devient plus conservateur. Il y a une sorte de stigmatisation de l'islam. Par exemple, on a vu aussi en France un autre symptôme de la crise d'intégration, la révolte des banlieues. Et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui traite la jeunesse révoltée des banlieues de Racaille, Rabot. Et en même temps, on a vu le traitement très dur accordé par la France aux migrants sans papiers. Et on pourrait dire qu'en général, l'intégration républicaine est en crise. Alors, comment le film aborde-t-il cette crise de l'intégration française ? On voit dans le film l'école face à l'inégalité sociale et face à la diversité culturelle dans la société française. Et en même temps, on voit dans le film deux approches contrastées de l'éducation de philosophie différentes. Il y a Fred, le prof d'histoire-géo, qui incarne l'éducation républicaine traditionnelle. C'est une éducation qui est pareille pour tous, qui offre la culture officielle à tous. Qui impose les mêmes règles, les mêmes normes à tous. Et qui n'essaie pas de parler à la diversité des élèves. Et de l'autre côté, il y a François, le personnel central, qui incarne l'esprit des pédagogues. Pour les pédagogues, il faut une éducation qui est plus centrée sur la culture de l'élève. Une éducation qui crée des ponts entre la culture des élèves et celle de l'école. Qui respecte ou qui s'ouvre à la diversité dans la société. Le film pose la question de si une de ses philosophies marche mieux que l'autre. Et peut-être les deux ont des problèmes. On voit dans le film une critique du langage apparemment neutre du prof. La langue qui est là pour tous, mais la langue qui a des exclusions cachées peut-être. Et on voit aussi dans le film l'importance des mots. Dans le film, l'importance des mots blessants, des injures, des insultes. Le héros qui traite les deux filles de pétasses. Qui dit que Suleymane est limité. Cette importance des mots et des jugements. Comme par exemple quand Nicolas Sarkozy traite la jeunesse des banlieues de racailles. C'est un peu pareil. On voit dans le film aussi une expression de la diversité dans l'attitude des élèves envers le football. Les jeunes dans le film soutiennent des équipes comme la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et pas seulement la France. Et là, c'est une manière de montrer que les jeunes refusent une identité française qui serait pareille pour tous et qui nierait la diversité dans la société. On voit dans le film l'expulsion de Suleymane, un jeune musulman. On voit aussi que la mère de Wey, qui est sans papier, risque d'être expulsée de la France. On voit Esmeralda qui apprend dans le film mais en dehors de l'école. Et on voit Henriette qui connaît l'échec scolaire. Le film pose peut-être la grande question, est-ce que l'école est ouverte à tous ou est-ce qu'elle est plutôt une machine à produire et à justifier l'exclusion ? Une scène clé dans le film est la scène du conseil discipline. Et on voit là un processus qui semble transparent et démocratique, mais qui arrive à une conclusion qui semble décidée à l'avance. Et François, qui est là, comme dit un des personnages, comme juge et parti, la justice française est moins transparente, moins démocratique qu'elle ne devrait l'être. A quelle conclusion tout cela nous mène-t-il ? En général, les films de Kanté préfèrent ébranler les idées préconçues des personnages et des spectateurs, plutôt que d'offrir des conclusions fixes. Il n'y a pas, typiquement dans les films de Kanté, une fin facile à interpréter. Les films nous demandent de prendre position face à une réalité complexe. Qu'est-ce qui se passe entre les murs ? D'abord, on pourrait dire qu'il y a plusieurs fins. Il n'y a pas une fin. Il y a l'exclusion de Suleyman. Il y a l'échec d'Henriette. Il y a Esmeralda qui réussit, mais en dehors de l'école, en quelque sorte. Il y a le match de football à la fin du film qui semble réconcilier les élèves et les profs. Il n'y a pas une fin. Il y en a plusieurs. Dans le film, il y a François qui croit connaître sa classe, mais à la fin du film, on voit qu'il ne connaissait pas la classe. Il y a une réalité plus complexe derrière tout ça. Esmeralda l'a étonnée. Elle a lu et compris Platon. La question qu'elle apprend chez Platon est une question que pose aussi le film. « Êtes-vous sûr de penser ce que vous pensez ? » Et la réponse pour François, mais peut-être aussi pour nous, est non. On n'est pas sûr de penser ce qu'on pensait. La réalité est plus complexe. Est-ce que l'école républicaine est une réussite dans le film ? Est-ce qu'elle est un échec ? Le film a plusieurs fins. La conclusion n'est pas simple. C'est finalement à nous de juger face à cette réalité complexe.